Salut à toi, reviens sur ma chaîne, c'est Afroqueen ou bienvenue à toi si tu es nouveau aux nouvelles. Tu te demandes comment c'est étudier au Canada, quels sont les frais que tu vas devoir débourser, comment tu pourrais ne pas trop dépenser en notamment ton parcours scolaire au Canada. Et bien cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui je vais te parler de comment étudier au Canada sans trop dépenser. Donc la première astuce que tu peux utiliser pour ne pas trop dépenser lorsque tu viendras étudier au Canada, c'est de faire une demande de bourse. Donc déposer ta demande pour une bourse, ça va t'aider à dépenser moins de frais au Canada. Dans toutes les universités et tous les collèges, il y a une multitude de bourses qui sont disponibles. Donc il faut regarder ceux qui sont pour les étudiants internationaux car certaines d'entre elles peuvent couvrir les frais de scolarité, les frais de substance, parfois les frais de voyage mais c'est quand même assez rare. Mais il existe comme je dis une panoplie de bourses. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les bourses au Canada et notamment la plus récente c'est celle pour l'automne 2023 dans les 5 domaines d'études dont j'ai parlé dans une de mes précédentes vidéos. Donc si tu cherches à venir au Canada et tu sais que les moyens sont assez serrés, et bien je t'invite à rechercher Bourse. Tape Bourse dans la barre de recherche de tous les sites web des universités et des collèges qui t'intéressent. Ça va te permettre aussi de pouvoir découvrir ce qu'il y a de disponible et si tu as un excellent dossier en général, les bourses requièrent que tu aies un certain, une certaine moyenne, que tu répondes à un certain nombre de critères afin d'obtenir cette bourse. Donc ce sera une manière pour toi d'économiser un peu d'argent parce qu'on sait tous qu'au Canada ça coûte cher en tant qu'étudiant international. Donc ta deuxième option pour économiser de l'argent au Canada, c'est de postuler dans des cégeps ou des collèges. Donc étudier dans un cégep ou un collège, ça va te revenir moins cher et également la durée sera beaucoup plus courte et ça va te permettre troisièmement d'entrer plus rapidement sur le marché du travail parce que c'est vraiment une expertise, c'est pour un domaine visé que tu vas au collège ou au cégep et dans une période de temps assez courte, il t'offre l'expertise dont tu as besoin pour obtenir un emploi ensuite sur le marché du travail. Donc je t'invite à regarder les sites web des collèges, notamment dans la province ou dans la ville qui t'intéresse et tu seras en mesure de comparer les prix et de voir de toi-même que ça coûte beaucoup moins cher d'étudier dans un cégep ou un collège plutôt que d'aller à l'université par exemple. Une autre astuce pour économiser un peu d'argent lorsque tu viendras étudier au Canada, c'est de travailler sur le campus ou de tout simplement travailler à temps partiel n'importe où que tu pourras le faire selon les conditions de ton permis d'études bien entendu. Donc travailler bien entendu ça va te rapporter un peu d'argent et un peu de sous. Certains même disent que c'est possible de travailler et de payer ses frais de scolarité, notamment si tu vas dans un collège ou dans un cégep où les frais de scolarité seraient un peu plus bas. Mais bon, je sais que durant l'été c'est très populaire que les étudiants internationaux qui ne prennent pas de cours travaillent comme un maximum d'heures qu'ils peuvent et ramassent des sommes énormes d'argent pour payer ta prochaine session. Travailler, donc travailler c'est une option pour toi à temps partiel, mais n'oublie pas que tu es là d'abord pour étudier. Donc il ne faut pas que le fait que tu travailles impacte ta performance dans tes cours en fait. Donc il faut garder ça en tête. Mais c'est une option qui s'offre à toi d'étudier et de travailler à temps partiel. Donc l'autre méthode que tu pourrais utiliser pour dépenser moins d'argent, ça va concerner notamment le logement. Donc tu pourrais décider d'être en colocation avec peut-être 3 autres, 4 autres personnes si ça t'intéresse en fait. Parce que ça va te permettre de diviser le coût du loyer par le nombre de personnes que vous êtes. Donc tu peux trouver des chambres à 400, 500, 600 dollars par mois. Et ça va te permettre en fait d'avoir un peu plus d'argent pour faire d'autres choses par exemple. Mais dépendamment des secteurs, dépendamment sur qui tu tombes, il faut t'assurer que ta chambre déjà a une fenêtre. Parce que c'est interdit normalement de louer des chambres sans fenêtre aux étudiants ou à n'importe quel être humain. Donc il faut t'assurer aussi que tu t'entendes bien avec les personnes avec qui tu vas partager le logement. Parce que toutes les autres pièces, hormis ta chambre, qui normalement tu ne partages avec personne, tu vas devoir partager la salle de bain avec eux, la cuisine, le salon, la terrasse si vous en avez une. Donc je pense que tu devrais faire tes recherches minutieusement pour trouver un logement où tu vas quand même te sentir à la maison et en sécurité. Donc il faut vraiment faire attention à ça parce que tu ne veux pas tomber sur n'importe qui. Et toi non plus, tu ne veux pas être une nuisance pour les autres en fait. Je pense que c'est important de savoir ça et de faire attention à ces choses-là. Alors, dernière astuce pour économiser de l'argent dans ce que tu viendras étudier au Canada, c'est de faire des économies dans tous les autres domaines. Donc ce qui concerne le loisir, la nourriture et les transports. Donc j'espère que tu es au courant qu'en tant qu'étudiant, tu as droit à un tarif réduit lorsqu'il s'agit de l'autobus et du métro à Montréal et de l'autobus dans la région d'Ottawa-Gatineau. Donc normalement, tu as ta carte étudiante, tu as ta carte UOPAS qui va te permettre d'avoir un frais. Je pense que c'est la moitié du prix par exemple à Montréal en ce moment pour un pass mensuel régulier pour le bus et le métro sur l'île de Montréal. Uniquement, c'est 94$ le mois alors que pour les étudiants c'est 56$. Donc tu payes à peu près la moitié lorsque tu es étudiant. Et si mes souvenirs sont bons, je pense que je l'ai déjà mentionné dans une de mes anciennes vidéos, c'est 400$ qu'on paye pour 8 mois. Donc ces frais là sont inclus à l'Université d'Ottawa dans les frais de scolarité. Oui, dans les frais de scolarité, tu payes directement ta passe pour le bus et le LRT maintenant quand j'y passe. Concernant également la nourriture, donc la nourriture, dépendamment du jour de la semaine, il y a plusieurs endroits qui offrent des rabais aux étudiants. En général c'est 10%. Également avec la carte SPC, donc j'ai déjà mentionné toutes ces petites choses là dans mes précédentes vidéos. Donc je t'invite également à les regarder pour plus de détails. Donc la carte SPC te permet d'avoir 10% de réduction dans un grand nombre de magasins de nourriture, de vêtements et autres. Et également pour, même pour les loisirs en fait, je pense que que ce soit au cinéma, que ce soit, je ne sais pas, pour faire réparer ton ordinateur. Alors, en général pour les étudiants, il y a toujours un rabais. Donc si tu as ta carte étudiante et tu veux te faire réparer quelque chose ou tu veux savoir s'il y a des frais qui seront réduits pour toi en tant qu'étudiant, tu peux toujours demander, ça ne fera aucun mal. Notamment, j'ai déjà parlé de ça pour un ordinateur. Si tu veux t'acheter un ordinateur, notamment chez Apple, il y a des frais pour les étudiants qui sont un peu moins chers que les frais normaux pour les MacBook par exemple. Donc, profite de ce statut d'étudiant là pour avoir des réductions au plus d'endroits que tu peux. Parce qu'après les factures qui arrivent, bref, c'est ça. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, laisse-moi un like. Partage cette vidéo avec tes amis. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux plus de vidéos sur la vie au Canada. Et on se verra dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !